— Luc Mélenchon qui s'exprime en direct depuis Marseille. — L'impression générale, c'est qu'au bout de 2 mois d'une lutte extrêmement intense, d'échanges d'arguments de toutes sortes, le régime fait comme si c'était rien passé et reprend son discours au point de départ avec les mêmes éléments de langage et les mêmes refrains. Mais à côté de ça, comme il répète tout le temps la même chose, la confusion augmente. Parce qu'en 2 mois, les interrogations s'étaient concentrées sur certains points très précis qui mettent en cause directement la capacité qu'ont les gens de prévoir ce qui va arriver dans leur vie. Alors quelles sont ces questions essentielles ? Quel est l'âge auquel les gens pourront partir à la retraite sans avoir de décode, c'est-à-dire au moins que ce qu'ils auraient dû avoir ? On ne le sait pas. Au contraire, on nous avait parlé jusqu'à présent de 64 ans, comme âge d'équilibre ou âge pivot, tout ça revient au même. Mais nous venons d'apprendre, parce qu'on sait de l'étude d'impact, que même avec ce système, le régime de retraite serait en déséquilibre. Par conséquent, ça veut dire que c'est après 64 ans que les gens pourront avoir une retraite à taux plein. Mais je vous le dis parce que je l'ai déduit, et peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'a dit le gouvernement ne permet pas de savoir. De la même manière, on ne connaît pas non plus la valeur du point. Donc on ne sait ni à quel âge on partira vraiment en retraite, ni avec quelle pension. Et voilà le résultat de ces mois de préparation d'un texte et de son dépôt devant le Conseil des ministres. Un journaliste a demandé fort opportunément si c'était une pratique normale que de présenter un texte avec des trous. Et la réponse est à peu près aussi consternante que le fait qu'il ait fallu poser la question, parce que le ministre a répondu « Ben ça, c'est la place qu'on laisse à la démocratie sociale ». Oui, mais la démocratie sociale, évidemment, à sa place, mais la loi à la sienne. Et la loi ne peut pas comme ça être votée avec des points d'interrogation sur les questions essentielles de l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est à quel âge on part en retraite et avec quelle pension. Et c'est précisément les questions sur lesquelles il ne restera qu'un point d'interrogation. Je suis désolé de devoir m'exprimer de cette manière. Je ne dis pas que ce soit parfaitement clair. Mais comme le sujet est absolument confus, on a vraiment beaucoup de mal à s'y retrouver de manière assez perverse. Le ministre, le secrétaire d'État a dit que nous allions être parfaitement informés parce qu'il nous dépose un rapport, une étude d'impact de 1 000 pages. Peut-être bien, mais nous avons 6 jours pour déposer dorénavant les amendements. Ce qui veut dire que le Parlement avance à coups de pied dans les fesses du gouvernement. On nous transmet un texte avec des trous. On nous fait une étude d'impact de 1 000 pages. Alors il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que 1 000 pages, ça fait beaucoup de pages. Et que ça va contenir toutes sortes de points techniques que nous allons devoir vérifier. Il est évident que de ce que nous savons déjà, de ce qui perce, nous n'accepterons certainement pas les verdicts de ce rapport d'impact. Et vraisemblablement, l'expertise va montrer qu'ici, là, on n'est pas en accord. Donc le gouvernement crée de manière tout à fait délibérée une situation de confusion qui donne le sentiment que lui-même est indécis. On a juste l'impression qu'il veut avancer, mais pour faire quoi ? Peut-être que ce n'est pas tout à fait clair dans leur esprit. Alors je mets en garde parce que cette confusion est évidemment une véritable provocation. Et les gens peuvent être exaspérés au point de se laisser aller plus loin qu'il ne faudrait qu'ils aillent. J'ai trouvé que les paroles, les invitations à la plus grande fermeté du président de la République nous annoncent certainement de nouvelles provocations du préfet l'Allemand qui, lorsqu'il entend parler de fermeté, tire toujours des conclusions violentes et autoritaires. Par conséquent, j'invite tous mes amis qui sont dans la rue aujourd'hui à Paris à être extrêmement prudents et à faire attention à ne pas se laisser nasser sur la place de la Concorde, puisque, pour une raison qui m'échappe, on a décidé que c'était là que terminait la manifestation. Soyez très prudents, parce que le préfet l'Allemand est au travail et cet homme est dangereux pour la sécurité des manifestants. Voilà. C'est une journée très triste pour moi, parce que j'espérais qu'au moins, ce soir, on pourrait, devant vous, comme je suis en train de le faire, commencer un dialogue positif. Je veux dire, sachant ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on conteste, dans quelles conditions. Et nous sommes pratiquement dans la situation dans laquelle nous étions encore hier, c'est-à-dire que personne n'arrive à vraiment démêler un sujet dont la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que tout le monde va y perdre. Parce que de cela, nous sommes certains. Et j'en ai un indice. Le ministre annonce qu'après la loi, c'est quand même incroyable, les gens pourront consulter le démonstrateur qui va être enrichi de 130 cas différents. Alors, pour une réforme qui se veut universelle, il est tout à fait étrange qu'il y ait besoin de cas et de cas et de cas et de 130 cas pour arriver à tirer une leçon générale. C'est donc un moment très tendu. Il va falloir que nous en fassions le bilan. Clairement, le gouvernement a décidé d'affronter la société française qui ne veut pas de cette réforme des retraites parce qu'elle a compris que c'était plus qu'une réforme des retraites, que c'était une réforme de la manière de vivre sa vie dans et après le travail. Merci. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron est revenu encore sur les violences. On a l'impression qu'il politise le débat. C'est un moyen de parler d'autre chose que du fonds ? Alors, clairement, le débat est politisé par son objet même, puisque la question qui se pose, c'est comment la France, dans l'esprit de M. Macron, va devenir une nation néolibérale comme les autres en saccageant le système. Donc ça, c'est politique. Mais lui a une manière cynique de traiter le problème. Si vous voulez, ce qu'il aimerait, c'est que ça se passe mal, de manière à pouvoir nous imputer, et imputer à ceux qui protestent, nous imputer la violence. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu cette manche dans l'esprit public, notamment parce que les médias ont montré la réalité de la violence policière, si bien que dans toute la société, maintenant, il est acquis que la violence vient de ce côté. Alors, lui, essaye d'en reporter la responsabilité sur les manifestants, et je crois qu'il aimerait que ça se passe mal. Parce que si ça se passait mal, alors il pourrait, à ce moment-là, faire de grandes démonstrations pour mettre en cause la sincérité de ceux qui agissent. Oui, c'est une attitude très cynique, très violente. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire ? Il appelle à la plus grande fermeté. Enfin, oui, il se croit. Nous ne sommes pas un troupeau. C'est le peuple français dont il parle. Il n'a qu'à regarder. D'habitude, il est plus soucieux des enquêtes d'opinion que cette fois-ci. Si 71% des Français disent qu'ils veulent que l'action continue, ce n'est pas qu'ils aient envie qu'il y ait de l'action, c'est qu'ils ne veulent pas de la réforme. Et il n'en tient aucun compte. Il ne tient aucun compte de ce que dit l'opposition. J'admet, il y a une majorité. Mais au moins, il pourrait être à l'écoute de la société. C'est ça qu'on appelle la démocratie sociale. C'est d'écouter ce qui se passe dans la sphère politique, mais aussi ce qui se passe dans la société, tel que ça apparaît à travers les démarches des syndicats, des organisations de cette nature, des organisations sociales. Il a donc décidé de fermer les écoutilles. Il n'écoute rien ni personne. Ça peut être la tempête. Et il croit qu'il va la traverser de cette manière-là. Non, il se trompe. Et je redoute l'effet de ces provocations sur, bon, peut-être les plus exaspérés. Et pour vous, on n'est plus en démocratie avec tout ce qui se passe ? Oh, c'est des grands mots, ça. Et lui, il aimerait bien. Il fait le kéké dans l'avion pour dire... Certains disent que ce n'est plus une démocratie. Mais le malheureux, il prend un exemple tellement épouvantable que c'est lui qui nous amène à cette conclusion. Il dit qu'une dictature, c'est quand un clan décide à lui tout seul des lois et du reste. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors j'ai fait un petit tweet un peu ironique pour dire... Ah bon, d'après M. Macron, nous sommes donc en dictature. Je crois qu'il contrôle plus ce qu'il dit et le sens des mots. Beaucoup de gens disent non, ce n'est plus vraiment la démocratie quand on ne peut pas manifester parce qu'on est exposé à des violences policières. Ça, d'habitude, ce n'était pas dans notre pays. Bon, non, ça n'est plus tout à fait une démocratie quand un Parlement est amené à voter des textes avec des trous. Non, ça n'est plus tout à fait une démocratie quand il ne tient aucun compte de ce que disent aussi les secteurs économiques. Et permettez-moi de vous dire que je renouvellerai jusqu'à ce que le message arrive à ses destinataires. J'invite le patronat des secteurs productifs de l'économie française à s'insurger contre cet entêtement du chef de l'État qui est fait exclusivement au profit du patronat des entreprises financières, banques, assurances et autres fonds de placement qui font payer toute la société leur appétit pour les 300 milliards d'euros que représente la retraite par répartition. Donc vraiment, maintenant, c'est aussi au patron de dire qu'il y en a marre, à moins qu'il trouve ça délicieux, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que les affaires sont bloquées. Comme vous le savez, tous les ports de France sont bloqués. Le système de transport routier est bloqué à intervalles réguliers. Les transports par le rail sont également bloqués à intervalles réguliers. Les gens ne font pas grève par plaisir. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas de ce système. Donc je vois ici où je me trouve en ce moment à Marseille que le patronat qui a affaire avec les produits qu'on décharge du port n'en peut plus. Eh bien alors il faut qu'ils ouvrent leur bouche. Il ne faut pas qu'ils comptent sur les ouvriers pour faire tout le travail de rejet de ce système de retraite. Est-ce que le gouvernement fait preuve d'amateurisme ou il fait preuve de ses volontaires ? Je pense qu'il a perdu le contact avec la réalité. Vous voyez, je fais un diagnostic, comment dire, indulgent. Non. Autour de moi, les gens disent non. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il n'en a rien à faire. Il est dans la violence. Il accomplit une sorte de mandat qu'il aurait reçu des gros financiers qui l'ont aidé à devenir président de la République. Et voilà. Moi, je pense qu'il me semble que la dignité de la fonction présidentielle habite ceux qui l'occupent. Et que donc il devrait être un autre homme. Mais lui a l'air d'être complètement ailleurs dans un monde parallèle où il ne tient pas compte de la réalité, où il veut faire une sorte de démonstration viriliste de la politique. C'est-à-dire j'ai décidé et maintenant on le fait et je ne tiens compte de rien ni de personne. Encore une fois, la France a connu des moments où les présidents de la République devaient reculer et sur des sujets qu'ils avaient certainement plus à cœur que lui avec cette histoire de retraite. Quand le président Mitterrand recule sur la question de l'école, figurez-vous que c'était sur presque 30 ans de mobilisation du syndicalisme enseignant de l'époque qu'on reculait. Et pourtant, on l'a fait parce que, clairement, la société française n'était pas disposée à accepter cette réforme qu'elle ressentait comme une violence. Le président Chirac en a fait autant. Alors M. Macron est-il d'une essence extraterrestre pour ne vivre avec personne en tenant compte de rien que de ce qu'on lui dit dans son palais ou peut-être de la petite rangée de khmer-macronistes qui l'assaillent de paroles pour aller à l'agression comme ça avec les Français ? C'est une erreur. Ça ne mènera nulle part. C'est bon ? Merci.